Étirements passifs, stop aux bêtises ! J'entends et je vois encore parfois des sportifs s'étirer avant même de se mettre à l'eau et de commencer leur séance. Pourtant, c'est une très très mauvaise idée et surtout d'un point de vue de ta santé mais aussi pour tes performances. Bien entendu, si aujourd'hui je te dis ça, c'est parce que j'ai été poser la question à un expert dans ce domaine, Greg le kiné du sport. Et on va voir tout de suite pourquoi c'est une mauvaise idée de s'étirer avant l'entraînement. Et si tu ne veux plus te blesser, tu peux télécharger directement ma routine d'échauffement en haut ou dans la description. T'es prêt ? C'est parti ! Alors du coup, j'ai une autre question qui me revient super souvent avec mon coach de natation, c'est par rapport aux étirements. Alors, on entend un peu de tout sur le net, on entend, on voit un peu de tout sur les livres, plein de discours différents. Ce n'est pas évident de savoir à quoi se fier justement par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu préconises par rapport à la natation ? Moi, je crois savoir que c'est très important d'être souple en natation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà par rapport au sport en particulier, par rapport à la natation ? Donc effectivement, tu as raison, par rapport à la natation, c'est très important les étirements. Notamment tous les sports qui recherchent une bonne amplitude articulaire comme la danse. Pour des sports comme la course à pied, la boxe, tout ça, c'est un peu moins important, mais même si c'est quand même un peu important. Mais pour la natation, effectivement, c'est très important. Donc, les étirements déjà, ça se fait toujours après l'effort. Après l'effort, c'est mieux. Avant l'effort, on peut faire, mais pas en statique. D'accord. Donc, avant l'effort, les étirements classiques, ceux qu'on entend, par exemple, attraper sa cheville et tirer pour étirer le quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Ça, c'est à bannir vraiment avant l'effort ? Oui. Alors, pourquoi c'est à bannir ? Premièrement, un muscle à froid, la podévose qui entoure le muscle est moins bien extensible lorsque ça à froid. D'accord. C'est plus fragile. C'est plus fragile et c'est plus dur à étirer parce qu'il y a moins de sang. D'accord. Donc, c'est plus difficile. Deuxièmement, quand tu étires un muscle, avant l'effort, tu diminues les récepteurs proprioceptifs, donc il y a une moins bonne protection des articulations. D'accord. Donc, en fait, si on s'étire avant, d'une part, le muscle est plus tendu, il est plus rigide, donc il est plus fragile et susceptible d'avoir des cassures. Et en plus de ça, on diminue les réflexes de protection du muscle, donc la proprioception, c'est ça. C'est ça, c'est la protection du muscle. Oui, parce que c'est un effet antalgique, les étirements, on augmente le seuil du muscle. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un a des petites sensibilités au muscle, des petites déchirées, il va moins le sentir s'étire avant. Donc, on est moins réceptif, en fait, même au fait de se blesser. Donc, par exemple, si on va se blesser après s'étirer, on ne va même pas le sentir. Ok. Le sportif, en fait, il va le sentir après. D'accord. Quand ça va revenir après. Quand ça va revenir après. Ah merde. D'accord. Donc, vraiment à proscrire. C'est vraiment un truc important. Les étirements au sens classique, donc, on l'entend s'étirer vraiment de manière statique. C'est ça ? Donc, ça, c'est à proscrire définitivement, puisqu'on risque de se blesser. On est plus susceptible de se blesser et en plus, si on se blesse, on risque de même pas le sentir. Donc, toi, qu'est-ce que tu préconises à la place de Sarah ? Stop ! Allez, la suite, samedi prochain, 10 heures avec Greg, qui nous donnera des étirements à pratiquer avant la séance et surtout après la séance. Et comme d'habitude, tu peux me laisser un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu es impatient de voir la suite ou quels étirements tu pratiques avant ta séance. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.